Oui, aujourd'hui on reçoit Bajac Silvert. Je sais que ça sonne un peu comme philosophe Silvert, alias Le Magnifique. Est-il réellement si magnifique que ça ? Je pense que oui et je vous le dis pourquoi. Alors, Le Magnifique, tu es un comédien, tu es originaire de Tissan, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, mais tu grandis effectivement dans la capitale économique à Abidjan. Alors, après l'obtention de ton baccalauréat en série D, l'obtention de ton brevet d'études supérieures en gestion commerciale, tu décides enfin de te lancer dans ta passion qui est le football. Malheureusement, ta blessure au genou va te permettre d'abandonner tout ton rêve et va tout foutre en l'air. Tu te retrouves donc dans la musique qui est également ta deuxième passion. Maintenant, malheureusement encore, la musique ne va pas s'ouvrir ses portes. Maintenant, tu te dis, ok, ce n'est pas fini, pourquoi ne pas me lancer dans l'humour ? L'humour qui te transparaît et pensez grâce à tes vannes et tes drôleries incroyables pour que tu sois remarqué par les Ivoiriens. C'était en 2010 dans l'émission Bonjour. Ensuite, tu fais le tour du monde. Tu te produis au Maroc, au Canada, en Afrique du Sud. Tu te produis dans les salles extrêmement mythiques comme le casino de Paris en France. Au regard de ton talent immense, tu te vas donc décerner des prix incroyables. Attention, meilleur humoriste en 2013 en Côte d'Ivoire, meilleur humoriste d'Afrique francophone, meilleur humoriste d'Afrique de l'Ouest, prix d'honneur, award, rire africain. Cette distinction, honnêtement, qui te porte en étendard. On n'oublie pas tes autres casquettes parce que tu es chanteur. Effectivement, tu n'as pas oublié tes premiers amours. Tu as sorti un single assez particulier. C'est Commandant Moriba qui m'a un tout petit peu marqué quand même. Et bien sûr, tes talents d'écrivain aussi parce que tu as sorti un autre livre. C'est un mé-ri-ca-ment. Ce n'est pas un médicament, c'est mé-ri-ca-ment. Comme quoi, le rire est aussi thérapeutique. Voilà. Donc, tu es un homme marié avec cinq magnifiques enfants. Tu es la preuve même que la détermination et la passion donnent de très, très bons résultats. Le magnifique, au bienvenu. Au bienvenu. Non, quand tu n'as pas l'argent, ce n'est pas bon. Souvent, quand tu vas draguer, quand tu n'as pas l'argent, tu vas draguer. Là, c'est grave. Souvent, tu es limité. Tu es là comme ça et puis tu payes poisson pour la fille. Et puis toi-même, tu manges oignon. Quand on te demande, tu dis ça lave sang. Quel sang ? Où tu es là, cette galère, tu veux te garder. Quand tu n'as pas l'argent, ce n'est pas fondé. Si tout le summum, quand tu n'as pas l'argent et puis ta copine est jolie, de toute façon, tu es neuve, c'est vrai. Quand tu vois venir me salir même, elle a quel problème. C'est ça là qu'il y a eu. C'est ça là. On ne t'appelle même pas ton nom. C'est ça là. Vous voyez les sports que les gens font à Bijan, ce n'est pas cadeau. Si vous voyez un garçon qui fait sport, c'est que son foyer est menaceux. Et puis il a écouté dans ses oreilles. Ce n'est pas chanson, c'est la menace de sa femme qui l'écoute comme ça. Si le ventre la diminue pas dans une semaine, je sors à ton collègue. C'est là même que tu le vois accélérer. Garçon, et puis pas le seul. Il faut le voir faire footing. Toutes les gos qui le voient aussi. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Ce n'est pas encouragement, il cherche le numéro. Allez, allez. Il faut voir les filles aussi dans le sport écoulant. André Saint-Beno. Saint-Beno a fini un collègue. Au revoir. On va faire des sports. Vraiment, ce n'est pas facile. Femme bêtée, chic, jolie, intelligente, bien. Mais on ne peut pas faire love avec elle. Femme bêtée, tu ne peux pas être romantique avec elle. Tu lui fais zier d'amour, elle dit à quoi ? Tu n'as jamais vu. Tu veux ma photo ou bien ? Tu dis non, chouchou, c'est zier d'amour, elle dit, ce n'est pas lui. Faut réactiver, ça là, c'est coco. Femme bêtée, elle te tape, tu veux crier, mets un sein dans ta bouche, tu ne peux pas parler. Tu es là. Les grandes douleurs sont muettes. Tu es en train de dormir, à minuit, il pleut, elle te réveille. Bébé, pardon, il faut te réveiller, il pleut, lève-toi, on va dormir. Mais je dors déjà, elle dit, il faut te réveiller. Lève-toi, on va dormir, on va quitter ici. Femme gourou, souvent tu as raté ton émission préférée sur A+. Donc vers les 23h, tu as envie de voir la rediffusion. Tu entends, regardez, et puis tu vois, le rideau de la chambre bouge comme ça. Vous savez quoi ? Et puis tu vois, ils ont attaché une panne ici. Elles sont claires, claires. Donc tu vois, trace de soutien, on dit, un bretel. Et puis elle a arrêté sur Mula. Eh ! Eh ! Il faut venir dormir, il y a dormir. Appelez-moi Fréchou, la fraîcheur. Fréchou, la fraîcheur de fresco. Oui, ennemie des femmes mariées, amies des gosses célibataires. Actuellement, s'il y a une fille célibataire qui me sourit, je lui donne 200 000. Imaginez si elle me fait un bisou, je lui donne mon salaire. Eh ! On a vu le tonton qu'on bosse mal à la télé ! Non, 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 non !